on sait que le marketing c'est le mensonge là par exemple système io dit la plateforme marketing tout en un la plus simple au monde donc c'est vraiment c'est celle là qui est la plus simple au monde entier il n'y en a pas d'autre mais je trouve que c'est un manque d'imagination de la part des marketeurs comme ça de d'utiliser ce genre de choses parce que si on écoute chaque personne comme les religions toutes les religions c'est elle qui ont raison et tout le monde à tort tous ceux qui sont pas d'accord avec la religion et pourtant chaque religion c'est elle qui a la vérité et les autres sont fausses donc si on prend on fait une moyenne finalement tout le monde à tort toutes les régions sont fausses et même ceux qui croient pas aux gens ont tort aussi tout le monde à tort et là c'est pareil ces systèmes et donc celui c'est la plus simple au monde voilà c'est qui qu'il a décidé il ya une étude ya quelque chose non non c'est juste marqué on va prendre d'autres parce que leur ni box lui nous dit vous pouvez créer votre formation grâce à la plateforme française la plus simple moderne et complète du marché donc leur ni box et la plateforme française la plus simple du marché est moderne et complète aussi donc la plus simple du marché mais je croyais que c'était système et au qui était la plateforme marketing tout en un la plus simple au monde donc du marché ou au monde c'est pareil c'est un marché global sur internet donc c'est qui maintenant ces systèmes ou c'est leur ni box qui est la plus simple au monde et on peut pas savoir donc pour ceux pour leur ni box celui qui a écrit ça et ben c'est leur ni box pour systemio c'est systemio alors là leur ni box il met des choses par exemple là il marque la plateforme française d'accord mais il marque quand même la plus simple moderne et complète du marché là il marque pas du marché français parce qu'effectivement des sociétés domiciliées en france ils sont pas fou les gens et il n'y en a pas beaucoup parce que c'est le plus taxé aussi donc leur ni box effectivement est domicilié en france systemio non et clickfunnels et tout ça les autres non donc sur le marché français pour des sociétés françaises et oui il peut être même numéro un puisqu'il est tout seul mais ce n'est pas ce qui est marqué il n'y a pas le marché le marché c'est quoi c'est internet donc ce n'est pas la france et du jeu c'est la plateforme française la plus simple alors oui si on veut lire la phrase comme ça en effet ils ont raison une fois de plus parce que tout le monde c'est très facile d'avoir raison on peut dire la plateforme française la plus moins chère du marché parce qu'effectivement si on prend un autre concurrent qui est moins cher oui mais ce n'est pas une plateforme française donc dans le marché puisqu'il n'ya que leur niveau qui fait ce genre de choses en tant que société française elle sera première surtout on peut dire la plateforme française c'est le cas le plus utilisateurs du marché dans le monde entier c'est elle qui a le plus utilisateurs comme plateforme française bon donc là voilà on peut dire qu'à la limite ils ont raison en mettant la plateforme française mais si marqué juste la plateforme la plus simple moderne et complète du marché ben non enfin voilà comme tout le monde là peut-être effectivement leur ni box a raison vous êtes les meilleurs dans tout en tant que plateforme française puisque vous êtes les seuls mais on va prendre bull de rôle eux alors eux c'est quoi c'est essayer la plateforme marketing tout en un la plus riche en fonctionnalités voilà c'est celle qui a le plus de fonctionnalités du monde où ils précisent pas mais ouais là donc c'est votre entreprise mérite la puissance des meilleurs outils et les avantages de la plateforme la plus complète jamais conçu bull de rôle c'est la plateforme la plus complète avec les meilleurs outils il marque pas que c'est le plus simple mais voilà groove alors ça c'est the better freeway donc c'est la façon gratuite meilleur best ou better encore mieux que les autres donc vous pouvez avec groove c'est là une fameux et plein de mots mais mais en gros c'est la plateforme tout en un qui brille en fait qui dépasse le reste donc la meilleure peut dire la meilleure du monde parce que le reste c'est le reste du monde donc c'était groove maintenant pour mailchimp qui est un auto répondeur email là c'est obtenu de nouveaux clients avec la marque leader en automatisation et en marketing par email voilà la marque leader donc c'est leader c'est celle qui est devant c'est le numéro un c'est mailchimp kajabi kajabi lui c'est le meilleur endroit pour puis après il ya des mots qui changent pour les créateurs pour faire de l'argent pour que tout le monde les youtubeurs face de l'argent c'est le meilleur endroit c'est kajabi il n'a pas d'autre il ya le deuxième meilleur mais on sait pas qui c'est mais d'ailleurs il ya personne qui se dit on est les deuxièmes meilleurs ou troisième meilleur c'est toujours les meilleurs kartra donc lui vous pouvez amener plus de ventes avec la plateforme tout en un la plus puissante c'est kartra la plus puissante donc five cartes lui c'est un panier pour le e-commerce et ça c'est donc vous pouvez augmenter vos revenus à partir de votre trafic existant avec le panier pour les business en ligne qui convertit le plus le meilleur panier c'est celui là c'est five cartes donc ça continue comme ça c'est plein d'exemples c'est toujours les numéros les meilleurs les plus simples de tout le monde vous êtes arrivé au bon endroit quel heureuse coïncidence quand même on arrive sur un truc et on est tombé sur le meilleur alors qu'il y en a tellement on aurait pu se tromper arrivé sur le deuxième troisième non c'est toujours le numéro un donc je trouve c'est un manque d'imagination alors après bien sûr s'ils marquent ça peut-être c'est parce que ça marche ou peut-être c'est parce que c'est facile c'est pas paresse ou peut-être parce que ça marche ou les deux mais franchement de tout enfin nous présente ce qu'on fait est ce qu'il ya besoin de dire qu'on est meilleur peut-être que oui il ya besoin pour augmenter les ventes si on marque pas on est meilleur il ya un peu moins de ventes que si on marque on est le meilleur si c'est bien indiqué sur dans le texte de marketing il faut dire c'est un peu comme les les offres spéciales limitées dans le temps attention aujourd'hui seulement c'est à ce prix et en fait on laisse la page comme ça pendant des années mais c'est toujours aujourd'hui avant minuit qu'il ya une offre spéciale peut-être ces trucs ça fonctionne tout simplement donc les marketeurs sont obligés de l'utiliser s'ils veulent le faire correctement leur travail c'est à dire d'avoir le maximum de ventes qui peuvent alors ils utilisent tout ça donc peut-être ou alors soit c'est ça soit si simplement le mimétisme c'est à dire c'est la facilité et on les autres le font c'est que ça doit marcher bon je le fais aussi peut-être qu'il ya personne qui teste est ce que vraiment ça marche mieux ou ça ne change rien si ça change rien après donc ça serait un choix mais pour savoir si ça change rien ou si ça améliore ou si ça fait baisser les ventes il faudrait tester ça tester une affirmation qu'on est meilleur et la même page sans cette affirmation qu'on est meilleur et envoyer trafic sur les deux pages pendant assez de trafic pour avoir ces deux ventes et voir s'il ya une différence significative entre les deux versions et alors on peut tirer des conclusions mais ça ça n'existe pas jamais trouvé jamais tombé dessus sur des vrais tests avec les données pour montrer qu'ils ont testé et non donc c'est peut-être appareil sont se dit bah ça peut pas faire de mal on dit on est les meilleurs à part empêcher de vendre donc ils mettent mais savent pas si ça fait vendre plus ou pas est bon est ce que ça fait vendre moins on sait pas non plus moi je pense ça ne change rien je pense c'est ça plutôt ça change rien et les gens peut-être il ya on a une partie qui vont croire ce qu'ils disent parce qu'ils sont quand même des billes il ya des débiles d'autres qui ne vont pas y croire mais ça va pas les empêcher d'acheter juste parce qu'il ya marqué on est les meilleurs je pense pas que ça va les empêcher d'acheter d'autres qui peuvent y croire peuvent se dire ils hésitent à choisir et entre un qui marque pas que sont les meilleurs et l'autre il marque il est meilleur c'est parce qu'ils savent pas les meilleurs alors que ceux qui le marque il a le droit de le marquer parce que c'est vrai il ya des gens comme assez influençables et bêtes et donc ils vont prendre celui où il ya marqué on est les meilleurs c'est tant qu'à faire c'est le même prix autant prendre le meilleur et c'est celui où il ya marqué c'est bon bref donc c'est possible que ça fasse une différence sur une certaine personne et en pour faire des ventes en plus mais des ventes en moins je pense pas parce qu'on va pas s'énerver parce qu'ils ont marqué on est les meilleurs surtout que tout il ya plein qu'ils marquent on dit c'est normal ils sont obligés de faire ça parce que ça convertit mieux peut-être on sait pas on s'en fout en fait on regarde qu'est ce que ça fait le machin parce qu'il y en a là dans les exemples j'ai montré c'est des vrais bousses moi plus de rôle bon c'est bon je quitte gros je suis jamais rentré bon gros eux encore ils sont calmés mais là tous ces mots le all-in-one marketing eux c'était avant c'était les meilleurs en seo alors que leur page était pourri mais c'est pas grave ils ont marqué parce que pour ceux qui lisent ils sont contents peut-être de voir que je suis dans la bonne entreprise puisqu'ils sont les meilleurs en seo alors personne n'y comprend rien seo personne n'a inventé les moteurs de recherche tout cas pas eux les bulles de rôle si c'est pareil que ces marques ça ils ont plein de bugs partout bon donc peut-être moi je vais le faire dire je suis le meilleur bon je pense déjà mais après je pourrais le marquer aussi sur mes pages que j'ai les meilleurs produits de l'univers sur tous les marchés bye